Merci à tous les patrons du podcast. Merci, entre autres, à Gabriel Robillard, Frédéric Vien, Éric Constant. Merci, Gabriel Côté, Danny Litwin, Yann Pomerleau. Et aussi, aux patrons mécènes Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. Si vous souhaitez voir des entraînements de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez voir la page Facebook de Catherine Gagné, c'est Gekin. Sur ce, bonne écoute! Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Kevin Robertson, qui est un de nos coureurs de 1500 mètres les plus rapides au Québec. Une belle combinaison de jeunesse et de rapidité. Je vais vous nommer certains de ses temps, juste pour vous donner une idée. Pour ceux qui connaissent le 1500 mètres, donc en février 2022, à l'intérieur, il a fait un 341, qui était la deuxième meilleure performance québécoise, tout juste derrière Charles Philbert-Dipouteau, qui avait fait un 339.36. Aussi au mile intérieur, 357.98, donc sub-four. C'est sa meilleure performance en termes de score World Athletics, avec 1156 points. C'est la deuxième meilleure performance au Québec. Encore une fois, tout juste derrière Charles Philbert-Dipouteau, qui détient un record de 355.33. Aussi, à l'extérieur, au 1500, il a déjà fait un 340.08. Même, ça dit PIB 339.4, donc je pense, en fait, c'est ça. Tu as fait faire un 339.4, et ton temps d'inscription, ça devait être un 340.08, bon, pour 1115 points, il y a AF. Sixième meilleure temps au Québec, au 3000 mètres, avec 803.83, là, ça, on parle de tous les temps. Et quatrième meilleure temps au Québec, de tous les temps, au 5000. 13, oui, il manquait un 1. Donc, à 1355.39, pas 3.55, ça, ce serait un record du monde absurde, un peu, de quelqu'un qui aurait manqué plusieurs tours. Donc, à 1355.39, un coureur sub-14. Donc, c'est vraiment... C'est un coureur vraiment, tu te spécialises dans le 1500, ben, tu auras l'occasion de nous le dire, mais ça ne t'empêche pas de toucher aux 5000 mètres. D'ailleurs, on s'est affronté sur 5 kilomètres plusieurs fois, récemment au Mont-Saint-Hilaire. Mais oui, souvent, tu t'essayes sur la route aussi pour aller chercher des bourses, j'imagine. D'ailleurs, tu avais partagé un article là-dessus. On aura l'occasion d'en parler sur les gens qui pensent que les athlètes, c'est tout glamour, puis ils font plein d'argent. Non, pas vraiment, on aura un petit reality check pour les gens qui pensent ça. Et finalement, ça, en fait, c'était la quatrième meilleure performance de tous les temps. Je ne sais pas pourquoi tu m'as mis ça dans le keep, Mathieu. Bref, quatrième. Tu me dis le top 5 du tonnerre aux 5000. C'est parce que je voyais Alain Bordelot qui était cinquième. Ah, OK. Le 1 et 4e, puis les trois avant, c'est des noms qu'on voit souvent. Oui, OK. En effet, c'est pertinent. C'est ça qu'il avait envie de en parler avant de commencer, ce qu'on n'a pas fait. C'est bon. Mais bref, c'est quand même fou. La seule performance du top 5 qui date d'il y a longtemps, c'est celle d'Alain Bordelot. Et tu la bats par une seconde. Alain Bordelot, il a sa meilleure performance. C'est notre recordman québécois au marathon. C'était 13,56,59. Et toi, tu le bats. 13,55,39. Puis après, ça, devant, on a Mathieu Beaudet, Thomas Fafard, puis Charles Philbert, type tout. Dernier petit fait cocasse pour compléter ton introduction, Kevin. Plusieurs, en fait, la majorité des gens ne le savent probablement pas. Nous avons déjà été collègues de travail il y a longtemps. Lorsqu'on travaillait au camp de jour, à l'époque, ça s'appelait Loisir 3000. Maintenant, c'est des camps yuppies. Et tu t'appelais Bacon. Et moi, j'étais guépard. Mais finalement, au final, d'un et deux, je pense que c'est plus moi le bacon et toi le guépard quand on regarde nos performances sur 1500 m. mais bon, petit fait cocasse. On a travaillé quelques temps ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais te poser la question que je pose aux invités que je reçois pour la première fois au podcast. Kevin, comment es-tu entré dans le monde de la course? Merci, François. Merci, Mathieu, pour l'invitation. Donc, d'abord, je suis rentré. Plaisir. Ça a vraiment été un concours des circonstances. Je ne pensais jamais devenir coureur. Ça n'a jamais été quelque chose qui signifiait une cloche dans mon esprit. J'ai toujours pratiqué plusieurs sports. J'ai commencé, j'ai fait du karaté, de la natation, du basketball, du soccer. Puis, dans le fond, c'est ça que je faisais partie d'équipe parascolaire à Cavillé de la salle. Puis, en 2014, j'ai été retranché de l'équipe de basketball. Donc, il fallait que je me trouve un autre passe-temps. Malheureusement, je n'étais pas assez grand. J'étais juste rapide. J'avais du karaté. Je me suis un peu plus technique en basketball. Donc, j'ai été retranché. J'ai été retranché. J'ai fait un dur coup. Mais je pense que j'ai fait la bonne décision. Je pense que j'ai quand même un meilleur potentiel en course à pied qu'au basketball. Probablement. 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 Mais c'est ça. Donc, dans le fond, l'année précédente, j'avais fait le défi Pierre-Lavoie pour s'arrêter entre Montréal et Québec avec deux autres amis qui avaient de la salle également. Puis, après, les régionaux scolaires, on s'est joint au club d'athlétisme de la Chine avec Fred Arlène. Puis, il nous a vraiment pris sous son épaule. Puis, c'est vraiment là où tout a commencé pour moi. Oui, quand tu as rejoint les... Oui. Vas-y, Mathieu. En 2014, tu mentionnais? Oui, c'est ça. Mais dans le fond, j'ai... T'avais quel âge? C'était quelle année scolaire? Oui. Donc, j'ai commencé en secondaire 4. OK. Secondaire 4. Donc, je m'étais inscrit, je pense, novembre 2013. Maintenant, je pense que c'est plus 2014. J'ai vraiment commencé. Puis, ma première grosse compétition, entre guillemets, ça a été les Jeux du Québec. OK. Puis, par curiosité, quand tu as été retranché du basket, c'était le basket de l'école, de la ville, de la région, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Oui, c'était l'école-là. Je n'étais pas la future star non plus. OK. C'est parce qu'il voulait te pousser vers la course à pied? C'est pour ça, dans le fond? Oui, peut-être. On ne sait pas. Au final, j'ai rapporté plus de points pour l'école en course à pied qu'au basket. Bon, peut-être que ça a été bon pour eux. Oui, puis tu as rejoint le club d'athlétisme de la Chine qui s'entraîne à la piste de Dalbévio, juste à côté de chez moi. En fait, vous êtes toujours entraîné là. Je ne pense pas que vous entraîniez à la piste... Ben non, c'est le club de la Chine, en fait. C'est la piste de la Chine. Oui, c'est toujours à Dalbévio et à Saint-Anne, durant l'hiver. Donc, c'était vraiment les deux seuls centres d'entraînement. Puis moi, lorsque j'étais avec Fred, on n'allait même pas encore au centre de Robillard. Donc, tous les entraînements, puis c'est ça, c'était particulier. Mais au final, les performances étaient quand même au rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout était à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une piste au Collège Saint-Anne? Non, pas de piste, c'est un gymnase. Fait que vous vous entraîniez dans un gymnase? T'as tout compris. Pour du 1500 mètres. Oui, oui, même l'hiver, tout. Comment vous faites ça? Je ne comprends pas. On faisait beaucoup d'escaliers. OK. Puis on faisait des parcours assez ludiques, je te dirais. Il y avait un petit mur d'escalade. On courait genre 150 mètres. On faisait de l'escalade. On faisait tout. C'était vraiment des petits jeux. Puis c'était le fun. J'y ai avec deux maisons Aguilas et Amine. Je pense qu'ils ont connu. Ils étaient sur le centre de la Coupe d'Ami aussi. Oui, oui, oui. Puis c'est le fun de voir la créativité que ça prend des fois avec les moyens du bord. Puis c'est le fun de savoir que c'est quand même bien reçu chez les athlètes. Tu sais, toi, tu disais que tu avais du fun avec ça. Penses-tu que c'était assez partagé chez les autres ou penses-tu qu'il y en avait qui étaient comme « Ah, c'est pas une vraie piste. C'est plate. » Bien, tu sais, honnêtement, quand j'ai rejoint le club, j'étais assez jeune. J'avais 15-16 ans. À 15-15 ans, ça faisait la job. Mais avec Zorkul, je pense que présentement, ça ne me comprenerait plus. J'ai vraiment besoin de tous les pistes pour les repères et tout ça. Mais à l'époque, je n'avais pas c'était quoi 1 500 mètres. Cette tour et demi en salle, ça ne me disait absolument rien. Donc, si tu me disais le 25 cours de gym, c'était plus clair dans mon esprit de c'était quoi, là. OK, OK. Mais c'est bon, c'est bon de savoir. Vous n'étiez pas porté quand il se mettait à faire plus chaud au printemps ou à l'automne d'aller sur piste extérieure? Ah oui, à Dalbevio. Oui, oui. C'est ça qu'on y allait lorsque la météo le permettait. OK, OK. Donc, à l'intérieur, c'était... Pour l'hiver. C'était pas possible d'aller à l'extérieur. Oui, c'est sûr. Parce que les pistes intérieures ne sont pas accessibles. Bien, comme tu mentionnais, c'était à... Fallait que tu te rendes... Voyons, tu l'as nommé... Claude Robillard, mais il n'y avait pas accès encore à l'époque. Exact. Bien, à un moment donné, tu sais, quand tu as un petit club à la Chine, t'as-tu envie de faire... Est-ce que tes athlètes vont se déplacer jusqu'au centre Claude Robillard quand ils ont 14, 15 ans? Oui. Probablement pas. Je pense pas que ça attendre de faire genre une heure et demie de boss métro pour aller faire un entraînement. En fait, 2-3 heures l'aller-retour. Fait que tu t'adaptes avec les moyens du bord. Puis, bon, j'ai entendu beaucoup de bien de Frédéric Harling. Malheureusement, il nous a quittés il y a quelques années. Fait que j'imagine que c'était quand même une personne qui a eu une influence assez positive sur toi. T'as quand même... T'as été avec lui tout le temps, je crois, ou jusqu'à temps que tu rejoignes le Saint-Laurent-Sélegre. Oui, dans le fond. Continue, dans le fond, la progression en ordre chronologique. Donc, tu commences avec le club de la Chine. Dans le fond, est-ce que c'était ta mère qui avait suggéré que tu t'inscrives là-dedans ou c'est... Toi, t'as regardé puis t'as fait ça. Ça m'intéresse. Non, dans le fond, bien, Frédéric, c'était notre accompagnateur au Lac-Saint-Louis. OK. Ah oui, pour le défi Pierre-Lavoie. Oui, exactement. C'était la seule personne que je connaissais dans le milieu de l'acclétisme. Donc, c'était juste naturel. Je suis allé vers lui puis je suis allé avec Aguilas puis Amine. Donc, c'était plus plaisir d'avoir des amis. Puis c'est ça. Donc, je suis resté avec Fréd de 2014 jusqu'à 2016. OK. En 2014, c'est sa première grosse compétition. C'était les Jeux du Québec. Bon résultat. Quatre médailles première année. Donc, c'était vraiment une surprise pour moi. L'objectif, quelques mois avant, c'était juste d'y participer. Donc, d'être allé puis d'avoir performé, c'était vraiment top. Puis en 2015, on visait le steeplechase. Puis là, dans le gymnase, il fallait qu'on s'entraîne sur le steeplechase. Fait qu'on mettait des haies à chaque coin puis je sautais en rond puis tout ça. Puis bref, histoire courte, j'ai quand même réussi à me qualifier pour les championnats du monde en 2015 pour le steeplechase. en courant dans un gym. Ça, c'est génial. C'est le fun. Tout le monde aime ça, des histoires d'underdog de même qu'ils s'entraînent un peu avec les moyens du bord, mais ça fait la job. C'est malade quand il suffit d'avoir un peu de talent puis de détermination de s'entraîner. Puis ça peut faire la job. Mais c'est incroyable. Les championnats du monde, c'est quoi? C'était U16? U18. C'était U18? En juvénile, ouais. En 2015, moi, je les ai faites à Cali, en Colombie. Puis, ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, j'avais battu le record du Québec à Sherbrooke sur des haies de 33 pouces. Première fois dans un crépuscule parfait. Laurent Godbout, il vient me voir 30 minutes plus tard et il me dit bravo pour ton record du Québec, mais malheureusement, ta perf compte pas pour les championnats du monde parce que c'est pas la bonne hauteur des haies. Puis là, j'étais comme ah, puis là, tu l'as refait. C'est ça épique. Épique. J'ai fait une semaine pour me trouver une autre course à la bonne hauteur des haies. Fait que là, Fred a fait aller ses contacts, il a contacté tout le monde puis à Ottawa, ils ont réussi à me raconter le steepord au programme. Puis au final, dans la course, on était deux. Il était rendu 9h30 le soir. Qu'est-ce que c'était rendu super tard. J'avais perdu un an de la tête. J'étais tout seul. J'étais parti à fond la caisse puis au final, je l'avais refait. j'avais fait 5,53 tout seul. Je m'étais classé pour les championnats du monde. Puis c'est quoi la bonne hauteur parce que c'était 33 pouces, c'était pas correct. 36. 36. C'était pas une grosse différence, mais c'était pas la bonne hauteur des haies donc ma père, je comptais pas. Puis moi, je le savais pas. Comment t'es censé savoir, c'est pas ta job? C'est genre oh my god. Moi, je me pointe dans la compétition à Sherbrooke puis je prends pour acquis que c'est la bonne hauteur des haies. Ben oui. Ça devrait l'être. 33, mais à l'international, c'était du 36. Ah, c'était pas une erreur de leur côté, c'était comme, c'était juste cette compétition-là, c'était ça. C'était pas une différence puis on savait pas, tu sais, on était très... Ben ouais, mais c'est ça, c'est tannant un moment donné des détails. C'est ça qui est tough avec les disciplines un peu plus funky comme les haies, qu'il faut qu'il y ait une certaine hauteur, les steeple, que si quelqu'un ne fait pas sa job, ben au final, tu sais, puis des petits détails de même, ça peut vraiment jouer. Puis tu sais, au Québec, dans le fond, pour toi, au Québec, c'était correct comme auteur selon ton âge, mais pour aller à l'international, ça fonctionne pas. peut-tu nous rappeler, c'est quoi le chrono que t'as fait au steeple, t'avais quoi, t'avais 16, 17? 16 ans. 16 ans? C'est ça, donc j'ai fait 2 fois 5,53 pour me classer, puis après ça, à la Légion, donc le championnat canadien, puis finit deuxième en 5 minutes 49,01. Ça, c'est quel? 2000? 2000. Wow! 2000 steeple. que t'sais, c'est l'équivalent à peu près d'un, même plus vite qu'un sub 9 sur 3, mais steeple. T'sais, fait que t'as des haies là-dedans. T'sais, parce que nous, probablement la plupart de nos auditeurs n'ont pas fait steeple, ils ont peut-être fait des 3000, ou peut-être déjà, ils ont essayé des 2000 sur la track, mais là, dites-vous, c'est sub 3 minutes du kilo, rajoutent des haies là-dedans, des haies de 36 pouces, puis il y en a une qui est plus haute. Si je ne me trompe pas, il y en a une... Non, c'est 4 haies de 36 pouces plus une fosse. Donc, c'est le saut avec la tête rivière ou comme on l'appelle. Donc, ils sont tous de la même hauteur, sauf qu'il y en a un qui, après ça, t'atterris dans de l'eau puis c'est plus profond. Donc, c'est bizarre, c'est bizarre comme tradition, on dirait, c'est juste fait pour faire trébucher le monde puis faire des drôles de photos, mais bon. Je pense, c'était-tu parce qu'avant, à l'époque, c'était comme une course de chevaux puis là, ils ont comme transformé ça? Je pense que oui. Je pense que l'hystérique... Oui, c'est quelque chose très dur. Oui, en tout cas, à voir dans un autre épisode sur l'histoire des épreuves d'athlétisme. OK, bref, t'avais un talent là-dedans, ça, c'était pas mal indéniable, tu répondais bien à l'entraînement. Est-ce que tu voyais une amélioration assez nette au cours des semaines ou t'étais juste bon à la base puis ça s'améliore un petit peu, mais... Honnêtement, dès que je suis rentré dans le milieu de la course à pied, j'ai progressé un peu à un rythme assez fulgurant. Oui. Première course à vie, j'ai fait 4-44 au 1 500, je pense, puis l'été, j'ai fini en 4-4. C'était ma première année de track. OK, tu répondais, t'étais comme un, ce qu'on appelle un super responder, tu sais, on disait, il y a du monde qui répondent moins à l'entraînement que d'autres, il y en a qui répondent que tu partais de rien, mais quand même 4-44 à 4-04 sur 1 500, tu dis? Oui. Oui, c'est significatif, disons, c'est quasiment un peu moins qu'un cinquième plus vite, mettons, un sixième plus vite environ, c'est beaucoup, c'est vraiment énorme. OK, donc tu vois une progression assez fulgurante, tu classes super bien aux Légions, continue. C'est ça, donc en 2015, la même année, j'avais couru 3-56 au 1 500, puis une 54 au 800. Ouf! Ouais. Une 54 qui est, bien, à 16 ans, très, 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 très rapide, 3-56 aussi qui est très rapide, un sub 4, à la base, c'est pas mauvais du tout. OK, continue. C'est ça, fait que tu es des super belles performances, puis là, j'arrive aux championnats du monde, tu sais, confiance est là, en qualif, je finis, je pourrais pas te dire, mais je pense que c'était comme 9e overall, fait que tu sais, j'étais super content, je suis passé en finale, mais à la dernière haie, je me suis cogné du genou, puis je me suis blessé en qualif. Je me rappelle, on était rendu à la finale, puis là, je m'en vais voir la thérapeute, puis comme honnêtement, je pense pas, je peux courir. Puis là, tu sais, honnêtement, moi, je t'ai connu, il est pas endommagé, tu peux l'essayer, puis la décision te revient. Fait que là, moi, je suis jeune, je suis en Colombie, je suis comme, ben, c'est quoi, je vais le faire. Ah ouais. Au départ, puis après 100 mètres, je suis comme, non, ça le fera pas, Fait que tu sais, je finis dernier championnat du monde en finale, Fait que c'était très clair, mais j'étais comme, au pire, je suis là, puis date c'est, là, on donne le tout pour le tout. Mais avec du recul, c'est une mauvaise décision, parce qu'après ça, ça m'a suivi, puis moi, je n'ai jamais vraiment guéri adéquatement, puis en 2016, ma saison a été mis en péril, c'est, j'ai pas fait de saison en salle de 2015 à 2016, à cause de ça, ok, wow, c'était quoi, t'avais eu, tu disais que tu te l'étais cogné, donc, j'étais cogné sur les haies, puis les haies, c'est toi qui tourne sur les haies, sont vraiment solides, donc, j'avais eu une entorse, comme ça, ça avait fait 5 mois, là, pour guéri, donc ça avait été vraiment long, puis c'est environ au même moment que j'ai fait le switch pour aller avec Sam, Samuel Marion du Saint-Laurent Select, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Sam, mais quand même, c'est quand même débile, tu sais, quand on y pense, t'as commencé en 2014, en 2016, t'étais au championnat du monde, 2015, 2015, en 2015, t'étais au championnat du monde, fait que c'est, c'est assez débile, comme on va se le dire, comme progression, puis bon, c'est sûr, c'est pas terminé comme on l'aurait souhaité, puis même, t'as une blessure que tu dis qui te hante encore jusqu'à ce jour, c'est quand même fou, c'est survenu dans une course comme ça, puis ça reste aussi longtemps, tu sais, des fois, c'est plus des blessures d'usure, là, qui font comme ça, tu sais, mettons, qu'il y a une faiblesse dans le genou quand tu te mets à trop courir, puis là, ça revient, mais toi, c'est vraiment une faiblesse ponctuelle, mais qui a créé une, qui a créé de quoi, de chronique, dans le fond. Moi, c'est ça, puis c'est vraiment à cause, cette blessure-là, que j'avais mis un petit peu sur pause, le plan Steepo Chase, là, c'est que je l'avais essayé, puis au final, c'était, c'est pour ça, dans le fond, j'ai continué plus vers le 1500 mètres après, c'est dans le fond, ma condition physique ne me permettait pas de continuer à faire du step à un niveau, risque de blessure aussi. L'impact pour ton genou, dans le fond, des sauts. Oui, c'est quand même assez demandant, là, c'est 4 aies plus une fausse, ça fait que 5 aies par tour, puis on est beaucoup, puis il y a du choc, puis lorsqu'il y a de la fatigue, musculairement, c'est très difficile. C'est vraiment ça qui m'avait incité à faire la transition vers le 1500 mètres, mais honnêtement, là, c'est sûr, ça n'aidera pas cette année, parce que je me suis fracturé la cheville, mais c'était dans les plans d'essayer un Steepo cet été en plus. Oui, parce que tu semblais quand même, ben, tu avais du talent, tu sais, tu t'étais, tu t'étais rendu au championnat du monde. Oui, oui, tu l'as encore, je veux dire, mais comme tu avais un talent naturel, ben, c'est ça que vous avez choisi, parce que tu étais fort là-dedans, tu sais, puis, oh, trop mignon, pour ceux qui regardent en vidéo, on a un beau petit chat, que Mathieu pensait que c'était des enfants, Mathieu, je ne sais pas, tes enfants, quel type de bruit ils font, je juge, je juge, oui, j'ai, moi, moi-même qui n'ai pas d'enfants, moi, j'ai des chats, un chat. Bref, on revient sur le sujet, donc, oui, c'est ça, c'est quand même intéressant, puis, on serait curieux de voir ce que tu pourrais faire si tu revenais, c'est sûr que tu as la blessure, plus ta fracture que tu viens de te faire au pied, mais, mais, c'est ça, tu sais, le fait que c'est musculaire, tu sais, en tout cas, tu sembles quand même assez explosif, puis assez rapide, fait que je ne sais pas, à quel point ça t'empêcherait, puis tu es quand même bon en endurance, tu es capable de, tu as le deuxième, non, c'était-tu le deuxième, non, c'était un des meilleurs, un des meilleurs chronos, quatrième meilleur chrono de tous les temps, sur 5000 au Québec, tout en étant dominant au 1500, en étant notre deuxième meilleur cours de 1500, pour l'instant, si on dit derrière Charles, puis il y en a-tu un autre que j'oublie au Québec, je penserais... Il y a William Paulson. Oui, William Paulson, c'est vrai, oui, que souvent on l'oublie, parce qu'il, avec sa dualité, vu qu'il est aussi britannique, puis tout ça, mais je pense qu'en ce moment, il court plus pour le Québec, mais oui, c'est ça, bref, vous trois, vous êtes pas mal dans le top du 1500, mais tu réussis aussi à aller au 5000, un petit peu comme Charles, mais toi, tu es encore jeune, toi, tu es encore, Charles, je pense, il y a 31, 32, toi, là, en ce moment, on discutait, tu as 24 en ce moment, ce qui n'est pas encore nécessairement le pic, c'est sûr, sur l'endurance, ça peut monter un peu plus vieux, c'est sûr, au sprint, tu serais quasiment à ton pic, au 60 mètres, mais là, on parle de 1500, 3000 steeple, ça peut continuer à s'améliorer, donc bref, tu fais la transition, tu te dis, tu es blessé, on oublie le steeple, on va passer au 1500, et tu fais le switch, tu étais avec le club de la Chine, qu'est-ce qui t'a fait faire ce switch, dans le fond, pour passer de la Chine à Saint-Laurent Select, avec Samuel Marion? Moi, je pense que c'est un concours des circonstances, mais je voulais aussi avoir des partenaires d'entraînement, il y avait Guilas qui avait fait la transition avant moi, à Saint-Laurent Select, puis à Saint-Laurent Select, à l'époque, il y avait moi, à Zanikala, un des coureurs au Québec aux 800 mètres, c'est sûr que c'était intéressant pour moi de m'entraîner là-bas, avec Sam aussi, il y avait une méthode très cartésienne, puis analytique, donc c'était quelque chose qui me rejoignait, donc j'ai fait le switch, puis je ne le regrette pas, je suis encore avec Sam depuis, donc depuis 2016, donc ça va faire sept ans qu'on travaille en collaboration, donc c'est pas rien. Donc au départ, c'est surtout le switch de tes coéquipiers, tu suivais ça, tu faisais partenaires d'entraînement, j'imagine que tu étais rendu un peu seul, avec le club de la Chine, en termes de performance, donc c'est l'adage, pour être un lion, il faut s'entraîner avec des lions, ou pour être performant, il faut s'entraîner avec des lions, en tout cas, je ne me souviens plus trop, mais c'est une affaire avec des lions, bref, donc une combinaison aussi, que tu t'entends bien avec Samuel Marion, puis donc raconte-nous un peu cette transition-là, comment ça s'est fait, dans le fond, vous entraîniez à quel endroit, après ça, avec le Saint-Laurent Select? Une fois par semaine, c'était à Saint-Laurent, à la piste Benelduck, mais sinon, c'était au Centre-Claude-Robillard aussi, donc on alternait entre les deux endroits, puis l'hiver, c'est au Centre-Claude-Robillard, comme pas mal tous les clubs à Montréal, ça s'est bien passé, par contre, en 2016, je revenais de blessure, donc il y avait beaucoup de travail à faire, puis j'étais très ambitieux, un peu trop, mon objectif, c'était encore une fois de me classer pour les championnats du monde, donc on avait peut-être un petit peu précipité mon retour, puis ça n'avait pas super bien fonctionné sur Stipple, donc là, on l'avait essayé, j'avais mal, les perfs n'étaient pas optimales, donc j'avais mis une croix, cette année-là, j'avais fait 3,53 Stipple, pas au Stipple, au 1500 mètres, c'était ma meilleure perf de l'année, toutes disciplines confondues, ça m'avait permis de renouveler mon statut relève avec la fédération. Oui, vous aviez réessayé finalement, mais vous avez eu la confirmation que non, ça ne le fera pas, puis bon, au 1500, tu as eu des bonnes perfs, ça fait que vous avez décidé de désorienter plus 1500, là, on est en 2016, 2017, oui, ok, 2016. Est-ce que tu avais quand même des douleurs sur tes courses standard ou c'était vraiment au Stipple, tu avais… Oui, principalement au Stipple, au 1500 mètres, il n'y a pas vraiment de contact, donc… C'était vraiment le saut, là, puis le choc quand tu tombais au sol. Ok. Oui. Cool. Puis bon, bien, continue dans le fond, tu faisais de dire, ok, bon, on va focusser sur le 1500, alors, qu'est-ce qui est venu par la suite? Puis, je me souviens, je me souviens, est-ce que c'est cette année-là que tu as fait le 5 km la salle ou c'était après ou avant? Je me souviens, on a déjà fait le 5 km, tu as déjà participé au 5 km la salle, on a déjà couru contre à celle-là. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne pourrais pas te dire vraiment ce temps qu'il y a l'année, là, les courses, c'est un petit peu secondaire. C'est en 2017. Ah, ok, l'année suivante. Le 26 mars 2017, 5 km la salle, en 15-18, tu avais terminé 4e. On va aller voir, François, je l'avais gagné, qu'est-ce que tu penses? Mais, à l'époque, il y avait des bourses encore à cette course-là, mais, ok, c'est ça, puis toi, dans le fond, c'était quoi? ta philosophie, dans le fond, quand tu t'inscrivais à des courses sur route, c'était un peu pour varier, pour le plaisir, essayer de chercher des bourses. Tu es un gars de la salle, tu es basé à la salle, donc, c'était aussi, tu viens de là, donc, pourquoi pas? C'était quoi un peu la logique derrière ça? Parce qu'on ne voit pas beaucoup de coureurs de 1500 de pistes aller faire des courses sur route, c'est moins commun. Donc, pourquoi un peu est-ce que tu fais ça? Honnêtement, c'était surtout pour diversifier un petit peu l'entraînement, parce que c'est sûr que s'entraîner pour 2500 mètres à l'année longue, c'est juste pas soutenable à long terme, le risque de blessure aussi plus au niveau de la motivation, changer un petit peu de dynamique à l'entraînement, c'était le fun. Puis, au final, j'étais quand même un bon coureur de crosse. on avait gagné, on avait fini troisième, en troisième position au championnat provincial avec André Laurendeau. Oui. Le championnat national, on a fini troisième, j'avais fini cinquième overall. J'avais quand même une bonne base aérobique, c'était juste le fun. C'est sûr que quand il y avait des primes en plus, c'est un petit bonus. Quand tu as 16, 17, 18 ans et que tu reçois 500 piastres, c'est le fun. Oui. C'est clair, c'est le fun. de bien s'allier à la conquête des petits primes à gauche et à droite parce que mon calendrier me le permet. C'est le fun. C'est des petites cerises sur le Sunday. Mais c'est ça, c'est vraiment secondaire à les courses sur route pour moi. Oui, une autre fin intéressante, tu es allé au même cégep, André Laurendeau. Mais je pense qu'on n'a jamais couru ensemble. Tu es arrivé juste après moi dans le fond, je pense, après que j'ai quitté. Moi, j'ai fait 2011 à 2013. Toi, j'imagine, tu as fait de partir de 2013. Ah, OK. Le soir. Bon, OK. Peut-être un petit peu après, dans le fond. Bon. Puis, c'est ça, tu mentionnes le cross aussi. On n'avait pas parlé, mais tu as commencé, en fait, en même temps qu'avec Samuel Marion ou c'était un petit peu avant, ça? Non, mais dans le fond, du cross, on en faisait à chaque automne. J'ai fait à Cava et Glaçage, j'en ai fait au Québec quelques fois aux championnats nationaux, mais encore une fois, on le faisait parce qu'il fallait le faire. que c'était le fun, mais sans plus. Parce qu'il fallait le faire. OK, c'est ça. Toi, tu le faisais pour varier un petit peu parce que c'est ça que les autres faisaient pour la variété un petit peu, mais toi, dans ta tête, c'était tout le temps 1 500, 1 500 parce que c'est ça qui allait t'amener peut-être à des championnats du monde ou des grosses compétitions, dans le fond. Oui, exact, c'est ça. Sinon, je faisais le cross aussi pour l'esprit d'équipe. Au circuit universitaire, c'était quand même le fun de m'entraîner avec la gang, le groupe, l'esprit d'équipe, mais sinon, ce n'était pas une priorité de bien finir au niveau national. Ça faisait passer de ma préparation, mais sans plus. Je m'entraînais fort, je mettais les efforts nécessaires, mais ce n'était pas l'objectif ultime de ma série. Au circuit universitaire, toi, tu étais avec l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas. Que dans le fond, Saint-Laurent-Sélect est comme un peu affilié avec eux, si je ne me trompe pas, ou du moins, il y a beaucoup d'athlètes de Saint-Laurent-Sélect qui se retrouvent à l'Université de Montréal. Ce n'est pas un hasard, je pense qu'il y a comme un lien entre les deux. Oui, non, c'est ça, ce n'est pas un hasard. Dans le fond, le trainer-chef, c'est Éric Janvier. Oui. Il est coach à l'UDM, donc c'est sûr qu'il y a une transition qui s'effectue vers le Saint-Laurent-Sélect. Un genre de partenariat en termes de cotisation ou peu importe. Je n'ai pas tous les détails, mais c'est un partenariat entre les deux entités. Puis est-ce que ça a affecté un peu ta décision quand tu choisissais ton université? Parce que toi, dans le fond, tu es en droit, si je me souviens bien. Donc, dans le fond, quand tu devais choisir tes universités, laquelle je vais aller, est-ce que ça avait quand même un petit poids dans ta décision de je vais aller avec l'Université de Montréal parce que mon club s'entraîne avec eux? Est-ce que c'était une des raisons? Puis si oui, quel était son poids? Aucun poids de mon côté, honnêtement. Je voulais juste, je n'étais pas prêt pour partir à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou à Laval, peu importe. Donc, je voulais juste vraiment dormir le plus près de chez moi. Puis, on s'est amener avec Sam et mon groupe d'entraînement. Puis, dans le fond, l'Université Laval a fait un programme en droit. Donc, je me suis dit parfait. De Montréal, tu veux dire? Oui, l'Université de Montréal. Oui, c'est l'idéal. OK, c'est bon. Je ne sais pas dans la balle. OK. Puis, pourquoi pas McGill, mettons? Tu préfères en français? Oui, je préfère en français. OK. Bon, parfait. C'est un peu en droit en français. Je pense que c'est pas mal juste l'Université de Montréal. À Montréal, je ne pense pas que l'UQAM a un programme. L'UQAM a un programme, oui. Ah oui, il y a un programme. Bon, OK. Bon, mais... OK, bien, pourquoi l'UDM et pas l'UQAM, dans le fond? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Je ne pouvais pas te dire. J'ai appliqué l'UDM puis dans le titre. OK. J'ai accepté de ne pas casser la tête, vraiment. C'est bon, j'aime ça. Pas trop, tu sais, je vais... OK, l'UDM, c'est bon. Je vais appliquer à celle-là. J'ai fait un peu de même pour McGill. Moi, c'était la proximité. Je suis allé avec celle qui était le plus proche initialement. Donc, deux fois, c'est ça aussi. OK, donc... Puis, comment tu as trouvé ça un peu jumelé études en droit? À ce qu'on me dit, souvent, on entend que c'est quand même assez demandant avec l'entraînement et puis tout ça. Puis, est-ce que tu travaillais aussi en même temps? Comment c'était de gérer tout ça? Oui. Donc, c'est sûr qu'en droit, c'est beaucoup de lecture. Donc, ça prenait quand même une bonne partie de mes soirées. Mais honnêtement, ça s'est quand même bien fait. C'était vraiment fluide. J'ai réussi à avoir un cursus standard. Donc, j'ai fait mon bac en trois ans. Donc, on a les délais prescrits tout en m'entraînant. Mais je n'ai pas eu d'enjeu dans le fond. Puis, l'université était assez flexible parce que j'avais des compétitions. Je pouvais soit reporter mes examens ou peu importe. Donc, j'ai vraiment un peu eu de difficulté. C'est sûr qu'il y a certaines planifications de l'organisation. Mais ça s'est super bien passé mes trois années à l'Université de Montréal. Puis, est-ce que tu travaillais au camp de jour à l'époque pendant l'été ou ça, c'était fini à ce moment-là? J'ai travaillé encore au camp de jour, je pense. Oui. J'ai travaillé longtemps au camp de jour. Vraiment longtemps. J'aime ça, j'ai travaillé longtemps. Trop longtemps. Je pense que c'était qu'un 17, 17, peut-être cet été ou à l'heure. Puis, honnêtement, j'étais à l'île de moniteur. Moi, je n'ai jamais voulu être moniteur parce qu'à l'île de camp, j'étais avec mes amis puis c'était un petit plus relaxant de guillemets. Oui. Je faisais des boîtes à lunch puis je plaçais des affaires. Oui. Tu n'as pas à d'hélec avec les enfants qui vont... Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, les boss que j'ai eus étaient toujours super conciliants. Je pouvais dire la semaine prochaine, je ne suis pas là puis ils me laissaient toujours partir. Ça, c'était super cool pour moi. Ça me permettait de financer aussi mes projets puis d'avoir de l'argent de poste. Oui. Qui sera éventuellement un sujet qu'on parlera justement des études, le travail puis en étant tout un athlète de haut niveau, comment faire les choix, tout ça. Donc, bon, bien, finalement, un parcours universitaire, tu progresses tranquillement, tranquillement, mais sûrement. Raconte-nous un petit peu la progression à ce moment-là des années suivantes. Oui. Donc, en 2017, c'est là où j'ai vraiment eu une grosse progression. J'ai fait 3,44. au 1005. C'était un record du Québec junior. Donc, j'avais amélioré mon record de 3,53 à 3,44. Ça fait que c'était vraiment un gros step. 9 secondes au 1500 mètres, c'est énorme. Oui. Puis ça, ça m'avait permis de me qualifier pour les Jeux Panaméricains. Wow. Qui étaient à Trujillo au Pérou. OK. Donc, j'étais bien sidé sur place, mais en finale, j'ai fait une stratégie que je ne referais plus jamais de toute ma vie. C'était jeune et naïf et on l'essayait. Vas-y. C'était quoi? Qu'est-ce que tu as essayé? On savait que j'étais très bon sur les courses rapides, mais que je n'avais pas nécessairement le kick le plus puissant du field. Oui. Qu'est-ce qu'on avait fait? Après 600 mètres, je suis parti à bloc. Genre pour vraiment distancer le field. Puis on avait split. Puis au milieu de la course, je pense que c'était comme entre 400 et 1200. J'avais fait genre une 54 ou 800. ce qui était comme presque mon pied-bid. Oui, c'est ça. C'est comme très rapide sur 800 mètres. Là, tu fais ça dans un 1500. Oui, exactement. Ça fait que le dernier 300, c'était un recul long. Tu t'es fait rattraper par combien? Est-ce que tu te rappelles? J'avais fini sixième, mais j'étais premier puis de 25 mètres d'avance. Ça a cassé bien raide. Ça a cassé bien raide. Plus d'énergie, plus rien. C'était toi qui avait le meilleur temps d'inscription, tu disais. Oui. OK. Ça fait que c'est vraiment ça a juste... Tu savais que tu ne voulais pas que ça soit stratégique dans le fond parce que ce n'était pas à ton avantage. Tu disais, OK, là, on y va, mais tu as peut-être poussé une petite affaire de trop. Puis c'est ça. Puis là, c'est... Je l'ai expérimenté pas trop souvent, mais le feeling des ultralactiques que les gens ne me répondent plus. C'était-tu un peu ça que tu sentais? Oui, 100%. Affreux. Le corps qui voulait juste arrêter. C'était fini. Les jambes, c'était des briques. C'est un sentiment d'impuissance. C'est dur de se rendre là en passant pour les auditeurs. C'est très dur de se rendre là, mais c'est possible quand tu commences ton kick trop tôt dans une course. On l'a vu récemment, Mathieu Beaudet, je pense que c'était au 3000, c'est ça qui est arrivé. On voit, il y avait une méga avance sur le reste du film. Il ralentit. Bien, il ralentit un peu puis les autres le rattrapent surtout, mais imaginez ça, mais que tu pars ton kick comme vraiment trop vite, comme que tu fais un record personnel sur 800 là-dedans. Après ça, on voulait s'imaginer ça devait être rough. Mais bon, tu as appris de ça, peut-être de... Juste... C'est ça. Penses-tu que c'était de l'excitation un petit peu des... C'était les Panames, si je me souviens bien. C'était-tu de l'excitation peut-être qui a un peu causé ça ou c'était vraiment c'était ça le plan puis ça a juste comme pas fonctionné? Un peu des trucs de l'excitation, du stress puis j'étais encore jeune. Ça faisait même pas trois ans que ça faisait trois ans que j'étais en lieu de la course à pied. J'étais habitué de courir en avant avec un lapin mais les courses tactiques, j'en avais pas fait tant que ça dans ma carrière non plus. J'en avais pas fait de nouveau pour moi puis ils ont fait plus ça maintenant. T'avais-tu parlé de ça avec Samuel avant de la faire ou c'était comme plus dans ta... Ouais, l'objectif c'est d'accélérer à 600 mais peut-être pas aussi vite que ça. OK, c'est ça. J'avais fait 600 puis à 600, un match tableau. On va accélérer tranquillement. Drastiquement. OK. OK. Bon. C'est de l'expérience. Continue. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est ça. J'ai eu une progression un petit peu linéaire parce que j'ai fait 3,42, 3,41 au 1,005. Entre-temps, j'ai été champion canadien universitaire au 1,000 mètres. Jamais au 1,005. J'ai eu deux médailles de bronze au 1,005. Jamais. Alors que ta force c'est le 1,005 vraiment plus que le 1,000 de loin. C'était quoi? C'était-tu une année plus faible au 1,000 mètres? Ou c'était 1,500 c'est tout le temps plus compétitif? C'est quoi, penses-tu? Je ne sais pas. C'était très stratégique encore une fois. Puis 1,500 mètres sur la dernière épreuve. Donc, il y a un petit peu de fatigue d'accumuler. Aussi, c'est tard dans la saison. Oui. Je pense un 1,500, je pense que c'est vraiment plus stratégique qu'un 1,000. Parce qu'un 1,000, je dis ça puis je suis à peine un cours. J'ai fait un peu de 1,500 mètres dans ma vie. J'en ai regardé quelques-uns. 1,000 mètres, j'en ai fait un ou deux. Mais de ce que j'ai l'impression de voir, au 1,000 mètres, tu es quasiment tout le temps à bloc. Tu es quasiment comme un 1,800 qui t'étire un petit peu. Du moins, c'est mon impression. Fait qu'il y a un petit peu moins de place à la stratégie qu'au final, tu vas souffrir pas mal tout le long. Tandis qu'un 1,500, crème, on l'a vu, la course, je demande, Mathieu Baudet, c'est parti. Il partait sur un pace de 4,05 alors que c'est des gars qui font 3,45. Ça, c'est ultra stratégique. Fait que penses-tu peut-être que c'est ça, c'est que le 1,000 mètres, c'est un peu moins stratégique puis que ça t'a aidé dans le fond, tandis que le 1,500, il l'était plus. Ou est-ce que je dis de la marde en ce moment? C'est ce qui est possible aussi. Oui, bien, je pense que c'est un repensé puis à l'époque, c'est vrai, le 1,000 mètres, c'était quand même parti sur un rythme qui était assez vite. J'avais fait 2,24 à l'époque puis c'était bien. C'est très bien. Le 1,500, c'est vrai que ça partait lent. Des fois, on pouvait partir en 67, 60 fait au 400, donc c'est 4,5, 4,10 puis on accélère vraiment drastiquement. Mais j'ai jamais été chanceux sur le 1,500, sur la scène universitaire. Je ne sais pas. C'est le stress. On dirait, de ce que tu nous décris jusqu'à ce point-là, on dirait que toi, tu n'aimes pas trop la stratégie puis tu aimes plus la constance. Tu sais, tu dis tes temps, tu les faisais avec des lapins souvent. Penses-tu que c'est ça? C'est qu'une de tes forces, bien, c'est simplement la force brute comme de suivre un lapin puis d'aller vite, mais que c'est ça, tu as encore de la misère ou à l'époque, en tout cas, tu avais encore de la misère à la stratégie d'accélérer, dépasser, savoir quand donner le kick, savoir doser quand tu le donnes. Oui, bien, je pense que tu as raison. C'est ça, surtout à l'époque, j'étais vraiment quand même un cours assez mini-dimensionnel. Il fallait que ça passe vite du début à la fin. Sinon, c'était comme pour ma course, au fil du temps, j'ai appris puis maintenant, je suis vraiment plus à l'aise dans les courses stratégiques. C'est ça, je suis capable de faire des chronos en partant vite, moyen et lentement. J'ai vraiment plus confiance en mes capacités. Si la course part lent dans un championnat canadien, je n'ai pas commencé à stresser, je vais rester dans le pack puis je vais tout donner à la fin. Tandis qu'avant, j'avais vraiment le sentiment qu'il faut toujours que je sois premier, je me fais pousser, je vais me faire pousser, je vais tomber, je ne serais pas capable de kick assez fort. Des fois, je faisais des moves un petit peu précipités puis j'en ai payé le prix. C'est quoi qui t'a aidé à ça? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est de la visualisation? Je ne sais pas. J'aurais tendance que c'est surtout ma vitesse qui s'est nettement améliorée sur 800 mètres. Dans les dernières années, j'ai fait vraiment des bonnes perfs puis ça m'a vraiment mis en confiance dans les courses stratégiques. D'avoir le bon kick à la fin, ça ne t'est pas obligé de faire un move trop tôt. Exact, c'est ça. Mon record personnel 800, c'est une 48. Dans le fond, un 800 standard, ça se court négative split. Positive split, tu veux dire? Positive split, c'est ça, exactement. Tu cours plus lent la deuxième moitié que la première. Il y a comme une règle non écrite que c'est plus ou moins deux secondes plus lent le deuxième tour. Mais moi, dans mon cas, mon 1,48, c'est l'inverse. C'est un négative split de deux secondes. J'ai parti mon premier 455 puis je finis en 53 flat le deuxième. C'est un 800 de coureur de 1500 je suppose. OK, il y aurait peut-être même du potentiel à l'améliorer peut-être si c'est l'air dans la règle normalement. C'est ça, c'est de le faire dans l'autre sens, de partir un peu plus vite. C'est vraiment particulier cette distance de 800 mètres. C'est utile, mais c'est le fun pour elle. Cette année, compte une ma blessure, on va mettre l'accent sur le 800-1500 et 1000 mètres aussi. Donc, on risque de me voir un petit peu plus sur ces distances-là cet été. Cool. Continue, en le fond, c'est ça, tu as eu des médailles du sport au 1500 bronze, hors au 1000 mètres. Continue à nous porter dans ta progression. en 2020, j'ai fait ça pour le mal juste avant la pandémie. Juste à temps. Juste à temps. J'avais fait ça pour le mal on est allé au championnat canadien puis une semaine après c'est la pandémie tout était fermé. Oui. Ça a été difficile. Comment tu t'es senti quand tu l'as réussi? C'est quoi le feeling de... Ça faisait plusieurs années que tu l'essayais le mal? Je ne dis pas que tu essayais de le faire en bas de 4 minutes nécessairement. mais cette année-là c'était... Quand tu as le potentiel tu t'essayais parce que tu as un club c'est laid. Oui, c'est ça. Je l'avais fait cet hiver-là j'avais commencé en 4 flats je pense 40 ou quelque chose puis j'étais comme vraiment prêt puis j'étais comme c'est sûr qu'il faut en refaire sur nos. Je peux le faire en 5 secondes je calme de faire ça pour eux. Puis quand je l'ai fait c'était vraiment le fun c'était à Boston il y avait une ambiance sur la piste la piste rapide rebondissant donc le timing était bon. Oui, tout était là puis je me rappelle encore c'était en Victory 2 avec des 9 Victory 2 puis avec Vivid pareil. Oui. Les Américains capotent-tu quand ils te voient faire un sub 4 minute mile? Je sais que c'est plus big aux States qu'au Canada des sub 4 minute mile des 1000 en moins de 4 minutes. À l'époque quand je l'ai fait je pense qu'on était peut-être 10 coureurs dans toute la compétition qui a brisé la barrière du 4. Exactement c'est ça j'allais dire je le vois t'as terminé 10e je voulais pas rien t'enlever mais quand il y en a 10 qui le font Oui, c'est ça exact mais par contre mettons cette année je pense qu'il y en avait au moins 45 qui ont fait ça pour Omar cette année à Boston C'est débile C'est sûr c'est impressionnant mais ça tend plus vers le 3.57 3.55 mais c'est fou quand on y pense je pense qu'en 65 que ça a été brisé la barrière du 4 minutes si je me trompe pas par Roger Bannister en 65 personne n'avait couru ça maintenant en 65 personne n'avait couru ça aujourd'hui il y en a 65 qui courent ça ou tu avais dit une quarantaine ou 65 en tout cas je sais plus mais bref en 45 c'est trop facile ah 45 c'est ça mais c'est c'est complètement débile la progression de tous les records mais bon t'étais quand même satisfait je pense avec un sub 4 minutes de mer c'est une belle c'est un beau un bel accomplissement si on veut là il y a eu la pandémie toi comment ça t'a affecté ben c'est sûr c'était difficile parce que dans le fond je sortais d'une saison de rêve donc c'était pas mal j'étais comme ok ben cet été ça va vraiment être bien je vais faire des grosses pierres puis tout ça finalement ça a été pas de compétition ça a été difficile pas de compétition je m'entraînais tout seul sur le canal sur le bord de l'eau la motivation n'était pas nécessairement là je faisais tous mes entraînements puis tout ça on a essayé mais cet été-là j'avais pas eu de bonne pierre j'avais vraiment décidé de un petit peu sacrifier la saison pour travailler un petit peu plus sur du long ce qu'on avait pas réellement fait auparavant donc essayer quelque chose de nouveau puis au final ça avait quand même donné des résultats potables puis potables c'est-à-dire trois secondes de mon record personnel sur 1500 j'avais fait 344 puis à l'époque mon pubis c'était 341 c'était correct pour mes circonstances mais je pense que j'avais couru seulement deux courses à cause de la pandémie ouais ouais que c'était dur de trouver des courses la soirée soirée select Saint-Laurent-Select Saint-Laurent-Select c'est ça le 12 septembre 2020 ouais c'est ça puis je pense j'en avais fait une à Chambouk aussi de mémoire mais en tout cas le 12 août 2020 ouais c'est-à-dire ces deux courses-là c'était avec des partenaires d'entraînement qui me paissaient donc encore une course contre la montre puis je me rappelle encore on était partis ben trop vite les deux fois on était partis en 56 56 c'est un pace Jacob & Newringston c'est complètement débile partir en 56 sur un 1500 j'ai jamais voulu avec ça on se disait une flat puis on finit fort puis les rabbit en ont décidé autrement ils veulent tellement pas être pris derrière ils veulent faire leur job mais comme ils la font un peu trop bien mais là c'est plus bien c'est comme trop vite c'est vraiment trop vite voilà c'est un blog dans ces courses-là 56 au premier tour essayez n'importe quel auditeur de courir 56 c'est juste un tour vous ne serez pas capable c'est vraiment rapide après ça il faut que tu en fasses 14 quasiment 3 et 3 3 et 3 3 et 3 4 mais tu avais quand même terminé premier à ces 3 courses-là fait que personne ne t'avait rattrapé non mais c'est ça c'est un contre il y avait un lapin non mais c'est parce il y avait un lapin puis il y avait lui puis c'est tout il n'y avait personne d'autre de son calibre ça revenait à ça il y avait quand même des courses mais tu sais avec je ne sais pas le 2 mètres ou un écart non mais il y avait il y avait des courses sauf que ça revenait un contre la montre parce qu'il était le seul de son calibre il partait avec le lapin puis après ça il faisait sa course il y avait de la foule puis c'est ça mais au moins tu n'avais pas à laper personne vu que c'est juste un 1500 mais c'est ça mais c'était vraiment sa course à lui disons si on veut je pense la plupart des coureurs rapides allaient aux States aux Etats-Unis pour faire des compétitions je sais il y avait Charles Fulbert il y avait ça il y avait une couple d'autres toi est-ce qu'un moment donné vous y avez pensé toi puis Samuel et Marion c'était comme pas mal trop compliqué parce que c'était à l'époque des grosses restrictions qu'il fallait faire mille affaires pour se rendre en 2020 on n'est pas sorti de la province mais en 2021 je l'ai fait malgré toutes les circonstances entourant la pandémie c'était compliqué le test négatif avant chaque course pour la vie aussi j'étais parti faire une tournée de complication aux Etats-Unis en 2021 puis j'ai fait genre 8 PCR en deux semaines c'est que ça c'était vraiment plus complexe mais si on fait la transition vers 2021 à ce jour c'est encore ma meilleure saison à vie donc ces tests PCR ça t'aide finalement oui c'est ça donc 2021 c'était pandémie j'ai saisi l'occasion d'être allé faire un temps d'entraînement à Vancouver avec des gars de mon club puis ça s'était vraiment bien passé le record personnel sur 800 1000 mètres puis 1500 puis 5000 à l'hiver c'était vraiment une année de rêve pour moi en 2021 wow c'est à cette période-là je pense qu'au printemps quand vous reveniez des Etats-Unis il fallait être deux semaines à la maison c'est-tu le fun ça? t'es passé par là je suis passé par là par contre nous on a trouvé une astuce pour éviter l'hôtel obligatoire ok l'hôtel était obligatoire lorsque tu revenais par voie aérienne nous qu'est-ce qu'on a fait si on a pris un vol on a atterri à Burlington on a pris un taxi jusqu'à la frontière canadienne oui plein de monde faisait ça ça nous sauvait mille dollars mais par contre deux semaines d'isolement je l'ai fait chez moi ça c'était long mais à ma grande surprise après deux semaines d'isolement quand j'ai recommencé un entraînement j'étais dans la shape de ma vie comme ça m'avait vraiment fait du bien ce 8-7 là je comprends un repos là ouais c'est ça un repos là en plein milieu de la saison ça m'avait vraiment fait du bien j'avais fait 3-39 tout seul à Ottawa j'avais fait 2-19 au 1000 mètres avec Charles Philibert lors d'une soirée sélect donc ça c'était 2-19 au 1000 oh ouais 2-19 au 1000 ça me dit de quoi ouais ça me dit de quoi oh my god donc ça c'était une compétition qui avait été organisée sur mesure juste pour Charles qui bat le roi au Québec puis dans le fond il y avait moi puis Moanne qui avaient parti faire la course aussi puis on avait été raté par Zach un de mes coéquipiers puis c'est ça donc je m'attendais vraiment pas à faire 2-19 je m'attendais à faire 2-21-2-2-2 c'est rapide 2-19 au kilo c'est très rapide c'est ouf on a fait 4 moi je me mets dernier je me dis tu sais Charlie il y avait une certaine coche d'avant sur moi puis Moanne courait bien plus vite que moi sur 800 donc j'étais comme ok je les laisse je me mets dernier puis après 600 mètres Moanne il ralentit donc je le dépasse puis tranquillement je dis même de plus honnêtement puis j'étais très très proche de Charles Charles a fait 2-18 hauts puis j'avais fait 2-19 donc c'était vraiment une belle course quand t'as été le 2 semaines chez toi t'as-tu pu quand même te maintenir je sais pas vélo intérieur t'as-tu un tapis ou quelque chose ou rien non pas de tapis ni rien fait qu'il y a vraiment 2 semaines de repos ouais 2 semaines de repos j'aime ça c'est juste non rien ça fonctionne t'as marouille ok puis qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça a été une si bonne saison tu sais est-ce que t'avais repris l'entraînement de groupe à quoi t'attribuerais ça au fait que j'étais pas stressé j'avais passé l'examen du barreau l'an passé durant comme 6 mois je m'étais juste vraiment concentré sur la course à pied j'étais parti faire un camp d'entraînement camp d'entraînement ouais la course c'était vraiment la chose la plus importante à l'époque puis ça t'a aidé de juste focusser là-dessus de pas avoir autre chose trop à penser dans le fond t'avais passé le barreau là est-ce que tu travaillais en stage ou travaillais dans des cabinets d'avocats ou t'avais pris un break pour focusser sur la course moi c'est ça j'avais décidé de repousser mon stage un peu donc j'avais pris l'été pour faire la tournée de compétition puis après ça j'avais dépris mon stage en août 2021 avec du recul tu sais c'est sûr qu'être complètement investi dans la course à pied c'est bien mais dans mon cas ça ne fonctionne pas non plus j'ai quand même besoin d'une certaine stimulation intellectuelle parce que sinon les journées sont très longues on n'est pas dédié à la route on peut entraîner 35 heures par jour mais après avoir vécu une grosse période de stress ce recul a vraiment été bénéfique pour moi parce que le barreau c'était pas super disons que c'était assez exigeant comme processus penses-tu que c'est aussi ça qui avait un peu affecté ta saison précédente non non l'autre j'étais à la COVID ok vas-y Matt on parle de de tenir occupé si tu reviens tu trouvais un peu le temps long peut-être mais ça te donnait quoi comme entraînement comme volume d'entraînement ou nombre d'heures par semaine vu que tu fais du 1500 c'est-tu pas autant de volume à ce moment-là ou ben en 2020 avec la pandémie on a décidé d'augmenter le volume dans mes bonnes semaines maintenant je peux me rendre jusqu'à 120 kilos 120 kilos c'est pas mal mon maximum puis on essaie d'avoir une moyenne de plus ou moins 100 kilos durant l'automne puis 100 kilos mon corps il agit super bien plus que 120 ça commence à être compliqué puis c'est difficile à le conjuguer aussi avec le travail ou les études ouais c'est ça c'est vraiment un sweet spot mon corps réagit vraiment bien mentalement je suis là physiquement je suis reposé aussi donc c'est ça donc moins de millage que François mais les intervenants un petit peu plus rapides puis cool ok fait qu'à l'époque quand t'avais pas ton travail l'école était terminée puis tu faisais que t'entraîner ben t'aurais eu du temps un peu pour pour travailler un peu ou en tout cas de maintenir l'aspect l'aspect mental ouais c'est ça là-bas honnêtement j'étais juste ouvrier du barot fait que je faisais plein de choses j'utilisais des livres puis d'attitude je profitais vraiment c'était un repos bien mérité mais maintenant avec du recul j'essaie quand même de conjuguer les deux du mieux que je peux puis trouver un équilibre travail puis course ouais honnêtement moi je pense que je virais fou si je faisais juste la course honnêtement moi ça m'aide je sais pas à quel point ça m'aide des fois peut-être je travaille un peu trop mais c'est ça c'est un dur équilibre à trouver je sais pas si c'est le bon équilibre si tu veux t'entraîner à un niveau compétitif de travailler un 32 ou 40 heures semaine je le sais pas mais en même temps si tu veux bien vivre avec des bons revenus c'est ça qu'il faut faire mais c'est ça je pense de pas en faire je pense que je virais fou comme Charles de juste faire ça il racontait quand tu étais passé au podcast il avait dû consulter un moment donné un psychologue parce que c'est quelque chose quand tu performes pas puis que c'est ça ta job si tu as un peu ça ou si tu te dis tu veux quand même avoir un backup puis à quel point est-ce que tu te vois en premier en tant qu'athlète ou en premier en tant qu'avocat comment est-ce que tu te perçois là-dedans ouais c'est ça je te dirais que la dernière année ça a été vraiment une année difficile pour moi je travaillais beaucoup puis ça prenait beaucoup de place donc j'arrivais moins à reposer aux entraînements puis mes performances en ont pris un coup aussi donc l'an passé j'aurais tendance à dire que c'était avocat-coureur puis là c'est tenu j'ai décidé vraiment de mettre ma carrière à l'avant-plan donc vraiment de me prioriser je suis jeune puis c'est ma finaine d'opportunités ne va pas durer durant 15 ans ta carrière d'athlète exact ma carrière d'athlète donc tu sais il faut que je mette les outils et les chances de mon bord pour que je puisse performer donc présentement je t'aurais tendance à dire que ce serait athlète en premier plan puis avocat en deuxième ouais ouais c'est ça donc tu dis ton 2022 c'est un petit peu à oublier en termes tu sais t'as vraiment été un peu débordé par le travail t'as plus focusé là-dessus ce qui te laissait moins de temps c'était quoi t'avais moins de temps de récupérer ou t'avais moins de temps juste de t'entraîner c'était quoi un petit peu tu penses qui faisait que tes performances ont baissé un peu des deux je te dirais admettons à titre d'exemple j'étais parti faire un camp d'entraînement à San Francisco pendant un mois puis je travaillais sur le fuseau horaire de Montréal donc ça implique il fallait que je me lève très tôt le matin pour aller travailler mais je travaille à distance bien évidemment mais tout de même donc tu sais à 6h du matin moi j'étais debout sur mon ordi puis je pouvais travailler jusqu'à 3-4h de l'après-midi facile puis les gars eux tu sais on est en camp d'entraînement en vacances entre guillemets donc je peux te garantir qu'ils ne dormaient pas à 8h le soir donc c'est sûr que le sommet n'était pas optimal puis les entraînements après avoir travaillé autant de temps ce n'est pas un petit mot non plus donc c'est juste vraiment un certain équilibre donc je sais que l'an passé c'était trop d'heures pour faire cette récupération donc là maintenant c'est ça je suis en recherche d'emploi actuellement j'ai décidé de le guérir de mon ancien poste puis c'est ça donc c'est vraiment la flexibilité puis la conciliation c'est vraiment mon critère numéro 1 pour la suite des choses ok donc tu as quand même combien d'heures par semaine ça donnait de travail en moyenne en 2022 ouais donc au début de l'année j'étais encore stagiaire donc sur papier c'était 37.5 mais d'après quand même assez souvent j'étais appelé à travailler la fin de semaine ou le soir donc des fois ça débordait ça puis là si j'étais officiellement en recueil j'ai décidé de travailler 4 jours semaine donc sur papier c'était 30 heures mais par contre je travaillais 4 jours c'était plus condensé puis des fois 30 heures c'était un petit peu c'était pas suffisant il fallait que t'en mettre plus ouais c'est ça sur 4 jours donc au final le vendredi j'étais juste brûlé même si c'était ma journée de congé j'arrivais à l'entraînement donc dans un monde idéal ça serait de répartir la charge sur toute la semaine donc un 5 fois 6 ou un 5 fois 7 donc c'est ça donc c'est sûr que c'est c'est complexe pour un employeur qui est conciliant avec ma réalité mais c'est ce qui ouais la job d'avocat c'est débile en tout cas de ce que j'entends c'est des heures de fou souvent puis t'sais il faut être capable de mettre son pied puis même si tu mets ton pied ben après ça est-ce qu'ils vont encore vouloir de toi puis tout ça je sais il y avait Patrice la bonté il avait été chanceux là-dessus as-tu jasé un peu de ça d'ailleurs parce que lui aussi c'est un coureur lui c'est un coureur de haut niveau plus sur la route mais qui est aussi avocat ou du moins il a fait le droit est-ce que t'as déjà discuté de ça avec lui un peu moi j'ai déjà discuté avec Patrice il m'avait aidé aussi avec mes entrevues pour les stages puis tout ça donc super sympathique par contre comment je pourrais dire ça je pense que Patrice c'est une certaine facilité en droit que j'ai pas donc moi il faut vraiment je mette plus d'heures pour avoir un bon produit de ma compréhension en tout cas c'est qu'est-ce qu'il laisse présager lui a l'air d'être super sharp très bon très discipliné les boys sont en train de se battre les chats en train de se battre c'est un classique c'est ça fait que si lui il arrive à consulter de tout c'est bien mais moi j'ai parlé à plusieurs personnes dans le domaine puis j'ai réalisé que c'était juste pas soutenir à long terme j'ai aussi parlé à Lisa Legault puis elle me disait combien d'heures à travailler par semaine puis là c'était vraiment une réalité donc si j'arrivais j'étais juste pas performant au travail pas performant à la course à pied donc c'était un choix un choix qui était difficile mais qui était le bon puis tu sais mon ancien employeur était le splat flexible puis qu'on signait avec la course à pied il m'encouragait il m'avait laissé travailler 4 jours semaine quand je partais en compétition il me laissait mais tu sais des fois je pense c'était aussi un peu de ma faute j'ai pas mis le pied à terre puis j'ai comme ok là c'est trop je me sens qu'en entraînement j'aurais peut-être dû en prendre un peu moins je suis en plus jeune puis tu sais je voulais pas le décevoir je voulais pas laisser tomber l'équipe mais en même temps je pense à moi c'est vraiment des situations qui sont peu faciles puis qui se mettent dans des situations un petit peu délicates mais là je le sais oui je veux travailler c'est nécessaire ça me fait dire bien mentalement mais en seconde c'est vraiment à la quête avant une avocat pour les prochaines années mais c'est-tu la difficulté à définir si ça allait être l'athlète ou l'avocat pour les prochaines années la réflexion a été longue parce que là tu dis ton choix y est fait depuis 2023 mais ça a dû être long la réflexion ça a été long c'est sûr c'était compliqué puis tu sais c'est veut veut pas on le sait la course à pied c'est pas le sport le plus lucratif au monde non même si je me classe si je dis un chiffre comme ça mais parmi les 50 meilleurs au monde ça me garantit pas d'avoir un contrat professionnel de pouvoir se donner à mes besoins donc tu sais c'est sûr que c'est il faut que tu submet la balance des inconvénients donc tu sais oui il y a un revenu assuré mais je suis fatigué puis je veux pas avoir de régrès plus tard à long terme puis aussi il faut le signifier en 2022 mon brevet a pas été renouvelé donc ça c'était une perte quand même assez significative côté budget ça a fait mal parce qu'avec tes grosses performances de 2021 tu avais obtenu un brevet d'Athlet Canada ça c'est 30 000 $ si je me trompe pas non ah non c'est un petit peu moins dans le fond il y a plusieurs paliers moi j'étais dans le palier développement donc c'était un petit peu moins mais c'était 20 000 ok c'est considérable 20 000 sans taxes sans impôts c'est un peu d'impôt payé là-dessus c'est ça donc c'était 1060 de mémoire du fédéral par mois puis 500 du gouvernement provincial par mois puis en ajoutant les 4 000 $ pour le crédit excellence aussi ouais fait que t'avais 24 000 sans impôts je pense que c'est ça entre 18 et 22 mais on va dire 20 000 non imposables donc c'était quand même oui considérable c'est ça que t'as eu une mauvaise année puis tu l'as plus exact c'est ça puis tu sais ça je vais réaliser même si lorsque je t'ai profité j'étais super chanceux on va dire la vérité tu peux quand même pas vivre avec 20 000 $ non imposable tu sais oui t'as beaucoup d'argent pour un sportif mais au final tu sais les dépenses un appartement à Montréal c'est pas donné les entraînements les compétitions les voyages puis juste avoir un peu de sous aussi pour ta vie personnelle donc tu sais 20 000 ça semble beaucoup mais ça l'est vraiment pas lorsqu'on rentre dans la vie d'être ben 20 000 t'es dans je sais pas c'est quoi le seuil de la pauvreté mais il me semble c'est-tu autour de ça ouais c'est-tu comme 22 000 ou quelque chose du genre il me semble il faudrait tiens Mathieu si tu peux juste aller googler seuil de la pauvreté au Québec mais je suis pas mal sûr qu'on est tout juste en dessous fait que tu sais c'est ça puis ça coûte cher voyager aller faire des camps d'entraînement aller aller à des compétitions aux États-Unis prendre un taxi au lieu de de l'avion pour éviter ben pour éviter d'avoir à payer une autre 1000 piastres de chambre d'hôtel je mets peut-être même plus pour la quarantaine fait que non c'est vraiment pas donné ben d'abord d'ailleurs oui vas-y en bas de 25 000 ils disent que grosso modo ça prend entre 25 et 34 000 pour une personne pour vivre correct puis seuil de la pauvreté c'est quoi c'est-tu en bas de 25 000 ça serait en bas de 25 000 ok bon ben t'es en dessous du seuil de la pauvreté juste avec ça fait que t'sais il faut que tu topes ça avec t'sais des bourses à des courses ou à des compétitions ben on voit Thomas Fafor justement qui ben qui fait ça il va essayer de faire battre des records de 15 kilomètres pour faire une bourse de 2500 par-ci par-là mais t'sais il y en a pas partout il y en a pas tout le temps t'sais il est chanceux qu'il avait cette bourse-là qui était atteignable cette journée-là parce qu'il faisait beau s'il faisait pas beau il l'a pas son 2500 fait que t'sais c'est pas de l'argent que tu peux tant compter dessus fait que c'est très c'est ça c'est des sources de revenus très inconstants on va parler un peu du sujet t'as partagé un article c'était de la presse t'sais je me trompe pas qui était à ce sujet justement le fait qu'on pense que les athlètes ils vivent la grosse vie ils sont bien riches tout ça ben parle-nous un peu de ça de cet article t'as partagé puis comment tu ça te conteste c'est ça c'est sûr moi j'étais comme directement concerné j'avais perdu mon brevet puis au final tous les organismes qui étaient mentionnés dans l'article j'avais déjà eu leur support admettons la fondation elle est où j'ai été super reconnaissant puis moi je suis quand même très chanceux j'ai quand même un support inconditionnel de la fédération québécoise et de mon club je supporte vraiment beaucoup dans mes ambitions puis ils sont très généreux année après année mais malgré tout malgré ce support-là si demain matin je dis je suis un coureur pro sans brevet c'est très difficile quasiment impossible donc c'est là c'est qu'il faut juste discerner puis dire c'est quoi ses priorités puis c'est ça il y a beaucoup trop de personnes qui disent ouais mais tu es un coureur c'est facile tu fais juste entraîner puis tu fais des voyages un peu partout dans le monde mais tu sais on voyage c'est pas un voyage ah non mais les gens ils pensent c'est ça ils pensent ah un voyage tu vas voir des belles choses tout ça si tu manques en entraînement puis t'es sérieux tu dors tu cours t'écoutes du Netflix tu dors moi je me souviens c'était ça que Mélanie Miran elle avait dit qu'elle s'était fait dire puis qu'elle faisait parce que si tu t'en vas marcher pendant la journée pour explorer des affaires est-ce que tu récupères pas tant c'est pas du sightseeing honnêtement je pense que ça devient quasiment un fardeau tout ce voyagement je sais pas pour toi qu'est-ce que tu en penses ouais c'est ça c'est sûr je voyage beaucoup au courant d'une année mais il faut aussi si on permet aussi de faire des petites activités à gauche puis à droite sinon le temps va être long mais mettons là on passe des temps beaucoup d'entraînement un mois à San Francisco c'était plate c'était beaucoup de Netflix c'était plate c'était plate on se claquait sur Netflix mais moi je travaillais en même temps au moins j'avais un petit peu des stimulations externes mais les gars ils faisaient rien de leur journée puis c'est ça qu'il faut faire mais au final c'est long puis tu sais wow vous êtes dans Los Angeles ou dans cette région pendant un mois on va pas faire le party il y a pas de party le soir tu vas pas marcher 8 km dans le centre-ville parce que t'ajouteras pas ça à ta charge mais puis c'est mental aussi t'as besoin de dormir de faire des sièges je pense quand t'as une altitude il faut faire des siestes il faut dormir il faut pas trop non plus se surcharger mentalement la charge mentale on y pense pas mais ça existe ouais ça existe vraiment beaucoup je l'ai réalisé à la dure c'est ça l'an passé mettons je sais travailler à 18h puis à 18h30 il faut que tu rentres un peu un entraînement physiquement j'étais là mais mentalement parce que ça commence à être difficile j'avais un peu moins de motivation un petit peu moins d'outils pour travailler dans la douleur mon cerveau a été chargé toute la journée c'est vraiment une question d'un équilibre dans tout puis un équilibre que je cherche encore mais au final au cours des dernières années je me suis vraiment amélioré puis j'ai confiance que je vais être capable de mettre toutes les chances de mon côté pour quoi il revient de cet été c'est à quel moment que t'as pris la décision que t'as remis ta lettre de démission à ton employeur en février 2023 wow ok c'est très récent ouais ça a dû te prendre un peu de temps puis de courage pour remettre ça honnêtement ça doit pas être facile de faire ça ça a été quoi un peu ton processus quand t'as fait ça ouais c'est ça beaucoup de remise en question je te dirais c'est bien le flou c'est bien ok j'ai un emploi stable je suis bien payé j'ai des bonnes conditions mais par contre je pourrais pas atteindre mon objectif qui est de courir vite puis d'optimiser d'explorer ce que mon plein potentiel donc c'est beaucoup de remise en question on va parler avec ma copière avec ma famille avec des amis des conseillers en orientation psychologue peut-être un peu parler un petit peu avoir le plus d'opinion externe pour vraiment faire un choix éclairé et réfléchi puis avec du recul je sais que c'était la bonne décision mais c'est sûr que c'est stressant parce que là je suis comme dans un vide puis je sais pas ce qui m'attend ça doit être fréquent oui ça doit être fréquent puis c'est ça toi t'es en attente de voir ben quel chrono je vais faire pour voir est-ce que j'ai pris la bonne décision un petit peu entre guillemets c'est ça c'est pas un chrono qui va tout décider mais tu sais si après si cette année si tu vois écoudonc j'attends pas j'attends pas les chronos ok qu'est-ce que tu vas faire dans le fond si ça arrive j'imagine t'es pas mal certain que ça devrait pas arriver parce que t'as vu c'était quoi la recette gagnante en 2021 mais comment tu penses justement aux compétitions qui s'en viennent à l'entraînement qui s'en vient puis comment tu réagiras c'est quoi tes attentes ouais c'est ça donc juste pour commencer la première passe à la question donc c'est sûr que moi je suis encore en train de honnêtement je me cherche un nouvel emploi présentement mais je fais des démarches extérieures je suis pas un conseiller d'orientation avec la fondation elle est haut donc c'est dans un monde idéal je trouverais un employeur qui est conciliant puis qui me permet de joindre les deux est-ce que ce serait dans ton domaine comme avocat ou tu regardes un peu je regarde un peu partout honnêtement je suis pas fermé d'esprit puis c'est ça tant que l'athlète est mis à l'avant-plan ça me convient puis il y a une condition puis je peux sauveillir mes besoins donc à court terme c'est ça je recherche un autre emploi puis je guéris en même temps en parallèle ma blessure sur la cheville mais pour le reste de l'année ça va vraiment dépendre de l'état de ma cheville mais je me croise les doigts que j'ai quand même de participer à des compétitions à la fin mai début juillet en Europe ça serait dans les plans si tout se passait ça t'a pas stressé qu'est-ce qui s'est passé pour toi ben juste avant qu'on aille à qu'est-ce qui s'est passé qu'on parle de la blessure ça t'a pas stressé de prendre cette décision-là au moment où t'as une fracture à la cheville comme tu voulais pas comme attendre de voir si ça guérit ou mais au final c'était quand même ça faisait plusieurs semaines que je pensais plusieurs mois une décision réfléchie puis au contraire je pense que la cheville ça a été vraiment genre un élément déclencheur donc tu sais je me suis blessé oui parce que par malchance mais également aussi parce que mon corps était fatigué puis j'étais peut-être pas aussi j'avais peut-être pas une récupération optimale donc c'était vraiment plusieurs facteurs qui m'ont fait ok là c'est assez il faut vraiment que je me priorise sinon je le ferai jamais puis j'aurai des regrets puis je préfère mettre toutes les chances de mon côté puis dire ok ça peut marcher ça a été un beau voyage j'ai eu des belles années au moins t'as essayé beaucoup d'heures puis qu'après ça je me dise ouais peut-être que si j'avais pas travaillé j'aurais pu me rendre là 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 donc tu sais je suis jeune j'ai 24 ans puis c'est sûr que je n'ose vraiment pas avoir de regrets exact exact au pire t'as encore toute ta vie pour faire du cash mais en plus t'es avocat t'as le bac donc c'est pas ça va pas être impossible de faire de l'argent plus tard c'est pas perdu mais c'était toujours de le faire d'avoir mon titre le plus rapidement possible pour avoir un excellent plan B puis une fois que c'est atteint maintenant je peux remoduler puis me concentrer sur les choses qui me font vraiment plaisir ouais puis bon en ce moment ça te fait plaisir de t'entraîner en ce moment est-ce que tu peux t'entraîner dans le fond pour répondre à la question que Mathieu te posait j'imagine c'était c'est une combinaison de facteurs qui ont causé ta blessure entre autres le monde de récupération en fait ça s'est produit puis comment ouais ouais donc ça s'est produit le 3 décembre 2022 à Boston dans une perfection de 5000 mètres ah le 5000 mètres ok c'est celui que Mathieu Mathieu a gagné 13h17 ouais même pas ouais tu as fait son pb ouais 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 exactement donc on était dans la même course on était pas dans la même paix mais elle était dans la vague avant moi et puis c'est ça donc malchance il reste 150 mètres à la course puis je m'enferme sur la rail de métal qui délimite l'intérieur et l'extérieur de la piste puis je sais pas comment mais c'est mon pied droit qui a subi le choc en torse grade 3 fracture à la cheville donc instantanément j'étais à terre puis je le savais que je pouvais pas marcher là ça a vraiment fait mal sur le coup puis avec 150 mètres à faire ouais 150 mètres à faire c'est-tu quel chrono tu t'enlignais faire c'était pas c'était pas fameux c'était pas encore peut-être 1404 ou 1405 juste ça non mais là on sait que tu peux faire plus vite ouais ouais non mais ok et qu'est-ce qui est fâchant c'est que le taux précédent j'étais comme tu pouvais abandonner alors juste DNA puis j'étais comme non t'sais j'étais à Boston on m'a juste le fini dans le titre puis finalement je me suis fracturé la cheville une des rares fois que c'est une bonne décision de lâcher une course contrairement on a un épisode qui va être sorti quand on va sortir celle-là justement où est-ce que on a quelqu'un qui nous raconte ben en fait vous le saurez déjà Nolan Surgeon qui nous raconte qu'il a lâché une course il aurait pas dû lâcher mais dans ce cas-ci c'est une rare fois que t'aurais peut-être dû lâcher mais bon en général c'est pas le cas mais ouais le 150 mètres qui restait tu l'as pas fait ou tu l'as complété non 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 je l'ai pas complété tu pouvais pas puis là ce que je comprends dans le fond c'est que c'est ton pied gauche qui est accroché comme l'oreille intérieure comment puis c'est ton pied droit qui a eu le choc honnêtement ça s'est passé tellement vite que je pourrais pas décrire exactement la chute mais ce que je sais c'est qu'en une fraction de seconde j'étais à terre puis je tenais mon pied droit puis ma cheville a gonflé genre instantanément ah ouais c'est ça habituellement ça a été ma cheville gauche qui a été blessée mais non moi c'est ma droite je suis une personne atypique puis malchanceuse donc le pied droit non mais peut-être c'est ça t'as ton gauche qui atterrit tu croches tu perds l'équilibre tu tombes sur ton droit qui plie puis c'est ça je peux le voir je peux le voir de la même mais mais bon donc en ce moment tu ne t'entraînes pas tu attends que ça guérisse c'est quoi tu sais-tu environ quand tu vas pouvoir reprendre l'entraînement et ça va être quoi tes objectifs pour cette saison puis les saisons futures ouais en fait j'ai recommencé l'entraînement ok ouais j'ai recommencé l'entraînement un petit peu de fractionnée un petit peu de course à gauche puis à droite mais le problème avec moi c'est que le lendemain je suis allé à l'hôpital puis le médecin à l'urgence m'avait dit 4 à 6 semaines donc moi dans ma tête 4 à 6 semaines on est back par contre je suis allé revoir un autre médecin à l'université de Montréal il me dit non 8 à 12 semaines puis moi ça s'est vraiment aligné sur le 12 semaines ouais je me suis laissé le 3 décembre j'ai eu une botte pendant deux mois je restais en béquille un mois et demi ça fait que ça a vraiment été long c'était vraiment une fracture sévère puis là j'enlevais la botte depuis un mois un mois ish puis j'ai recommencé à faire un petit peu de course à gauche puis à droite c'est ça donc des jogging j'ai aucune douleur la semaine passée j'ai fait 57 km assez relax mais beaucoup d'alternatives aussi elliptique vélo puis natation puis cette semaine c'est ça j'ai fait un petit peu de fractionné j'ai fait 3 fois 5 minutes ce matin dépaisse 15 km environ rien d'exceptionnel ça fait juste du bien de recommencer à courir un petit peu puis de de voir la lumière au bout du tunnel ouais puis ça te permet de bouger beaucoup parce que là tu parles d'autres sports le vélo la natation fait que là tu as beaucoup d'heures d'entraînement dans une semaine je comprends bien ouais c'est ça donc qu'est-ce qu'on faisait c'est qu'on débutait avec la course à pied puis après ça on faisait du vélo d'elliptique par la suite pour compléter pour pas mettre trop de chocs sur mon corps mais j'ai eu beaucoup de séances de physio puis le pire est derrière moi donc c'est ça là on recommence à s'entraîner bientôt lundi j'ai avoir mon premier entraînement sur piste depuis presque 4 mois mais ça va être très relax tout très conservateur pour pas empirer ma blessure mais ma cheville réagit bien puis ouais là dans le fond l'idée ça va être vraiment d'y aller très très graduel à Claude Robillard ouais lundi ça va être à Claude Robillard c'est ça très graduel mettons ce matin c'est 3 fois 5 minutes on va dire moyenne 3 à 25 donc c'était rien d'exceptionnel mais c'est un peu dans la bonne direction ok cool vas-tu être là mercredi aussi? mercredi prochain je vois je regarde bon en tout cas on se croiserait avant tout un moment je vais être là une coupe de mercredi c'était juste pour pour faire le hey on se dira salut on s'est déjà croisé plusieurs fois au centre Claude Robillard par le passé on croise bien du monde là-bas vu que tout le monde s'entraîne là-bas c'est quoi que tu as dit excuse? ouais je vais être là mercredi prochain le 29 mars un gros 5 fois 1000 mètres en 3 à 10 et du vélo par la suite watch out ok ok au plaisir de se croiser là puis bon tu mentionnais aussi tu cherches un travail qui serait conciliant ce serait quoi de conciliant pour toi comme disons que ton rêve se réalise combien d'heures tu travaillerais puis ce serait quoi tes attentes qu'est-ce que tu aimerais que ton employeur puisse t'offrir comme flexibilité bon donc là j'ai une petite boule de cristal donc là bon c'est dur à dire concrètement mais un travail entre 30 et 35 heures ça me semble plaisable honnêtement mais c'est pas ça que tu avais avant? ouais mais quand même plus puis c'était sur 5 jours puis le problème c'est que je travaillais à Outremont puis j'habite à Ville là ça donc le transport ça me prenait 1h10 le matin et 1h10 le soir oui le monde idéal ce serait en télétravail oui puis ça serait reparti donc à mettons 30 heures 5 fois 6 ça me laisse en masse le temps pour m'entraîner le matin le soir puis pour récupérer adéquatement le problème c'est que mettons dans mes bonnes semaines je partais à 7h le matin puis je venais chez moi il était 10h et demi 11h donc bonne chance la récupération puis le mardi j'avais des joggings à 6h le matin donc c'était juste pas soutenable ah oui puis je me souviens je t'avais vu des fois sur Strava tu faisais comme des workouts pendant ton heure de dîner t'avais genre une heure puis tu faisais des sales workouts en plus pendant ton heure de dîner je suis comme Krim comment tu peux genre récupérer de ça après puis comment tu peux trouver la motivation de faire ça au milieu d'un chiffre de travail comme genre mentalement si t'as besoin d'un break non non je m'en vais en break je m'en vais souffrir pendant une heure puis après ça je reviens pour travailler tu sais c'est c'est débelle moi aussi je l'ai fait souvent à mon ancien emploi dans le fond j'étais proche du Mont-Royal donc beaucoup de jogg au Mont-Royal puis sinon j'étais proche du 1000 aussi donc j'allais faire des intervalles là-bas puis je me rappelle d'un training c'est ça c'était sur l'heure du midi puis c'est un des meilleurs training de route de toute ma vie j'avais fait genre 6 fois 1000 mètres en genre 2,45 sur route je pense que je m'en souviens de l'avoir vu en plus oh oui j'étais comme ben voyons donc qu'il fait ça de ses midis ok tu me rassures quand tu me dis que c'est un de tes meilleurs parce que je pense j'avais vu ça j'étais comme crème c'est quoi cette affaire-là le gars le midi il sort ça j'ai vraiment essayé de tout optimiser mon temps mais au final ça ne marche pas même si je rentre des training excellents si je ne leurre pas je ne récupère pas je ne mange mal ça ne vaut plus rien mais tu es un humain au final tout le monde on est tous humains puis on a tous des besoins de base de récupération de sommeil de charge mentale donc ok tu dirais tu viserais quelque chose en 30, 36 mais qui se passe télétravail idéalement télétravail il faudrait beaucoup de temps honnêtement juste le télétravail comme ça c'est un game changer si j'ouvrais 2 heures par jour 2 fois 5 c'est 10 heures dans ma semaine c'est 10 heures que je te mets dans ma récupération visio, chiro, masso peu importe c'est un gros changement ou sinon quelque chose à la salle ou genre dans la Chine ou dans les environs mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de cabinets d'avocats dans ce coin-là mais peut-être si il y en a qui écoutent qui sont au courant n'hésitez pas à nous écrire puis on pourra passer le mot à Kevin si jamais il y a du monde qui ont des contacts puis bon objectif oui vas-y je suis curieux est-ce que le run comme you aurait pu être une possibilité ou ça aurait donné trop de kilométrage puis pas assez rapide ou c'est pas acceptable dans un cabinet d'avocats d'arriver souvent non je l'ai fait ça aussi on avait une douche au bureau donc ça c'était le fun le problème c'est que souvent j'avais des entraînements le soir au centre de Robillard donc mon ordinateur je l'ai fait quelquefois au retour c'était peut-être 12,5 kilos c'était bien mais je le faisais au retour parce qu'il allait c'était du dénivelé positif en masse mais je l'ai fait quelquefois je l'ai essayé mais c'était pas soutenable le run commute je trouve ça tue un peu c'est le fun de temps en temps le problème c'est que si tu veux t'entraîner c'est de la merde parce oublie ça non mais oublie ça de le faire pendant ta commute t'es dans les rues puis tout puis après ça c'est ça c'est que mettons que tu l'as fait le matin ta commute te rentre le soir as-tu l'énergie de le faire des fois c'était tough je l'ai déjà fait mais c'était pas mes entraînements les plus glorieux fait que tu sais souvent tu vas devoir te rendre par un moyen traditionnel parce que tu vas faire l'entraînement le soir au centre Claude Robillard mais c'est ça c'est du temps te rendre au centre Claude c'est aussi du temps tout ça ça mange bien du temps mais bon si jamais on a du monde qui ont des contacts n'hésitez pas à nous laisser savoir on le transférera à Kevin puis bon objectif c'est quoi que tu aimerais faire cette saison en termes de temps et puis sur quelle distance ouais donc c'est ça donc vu que donc vu ma chiffre ils ont vraiment prévisé 800-1005 cet été 1500 mètres et moi encore la priorité numéro 1 honnêtement ça serait de faire le PIP qui n'a pas sorti l'an passé en 2022 j'ai vraiment rentré des entraînements très 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 solides ça n'a juste pas sorti en compétition toujours des 340 en toutes les circonstances possibles fait que l'entraînement allait mais c'est juste ça sortait pas en compétition ah ouais ok vraiment vraiment bon l'entraînement l'an passé je rentrais des trainings de fou puis je m'entendais faire un méga pipi puis au final j'ai stagné toute l'année à 340 c'est juste les lapins qui étaient trop rapides ça c'était dans les vraies courses je sais pas j'arrivais fatigué posé mentalement physiquement donc c'est un cours de circonstances mais ça serait juste reproduire puis tu sais que t'as le potentiel c'est ça c'est pour ça en partie que t'as pris cette décision c'est que tu sais que t'as le potentiel selon tes entraînements c'est juste ça s'est pas traduit l'année passée dans le fond ouais exact c'est ça donc c'est sûr que dans un monde idéal je retrouverais mon brevet cet été mais on le sait que le brevet c'est pas c'est une science imparfaite puis on sait jamais exactement ce qu'il faut faire pour l'avoir donc c'est très complexe il y a de l'athlète qui peut l'obtenir à chaque année mais dans un monde idéal ce serait obtenir mon brevet puis PBO 1500 PBO 800 PBO 1000 ça serait quoi au 1500 ça te prendrait un 338 pour un PB ça me prendrait ça mais j'aimerais beaucoup mieux que ça on va dire ça comme ça oh on aime ça ok c'est pas ici c'est pas ici ouais c'est intéressant que c'est ça mes entraînements dans la partie ils laissaient présager vraiment de belles choses donc je pense qu'il faut juste concrétiser puis il faut que ça sorte en compétition sinon au 847 environ puis au 1000 mètres ça c'est 218 puis ça serait quand les premières compétitions que tu viserais là c'est sûr ça dépend toujours que la cheville comment ça va dans un monde idéal ce serait fin mai début juin une tournée de compétition en Europe en Europe oui France-Belgique habituellement c'est avec l'équipe du Québec avec la fondation Philippe Leur qui paye une partie dépendamment c'était identifié c'était aussi avec eux donc on a toujours une bonne petite gang du Québec qui va à chaque année c'est toujours plaisir l'hébergement est couvert par la FQA il faut qu'on paye notre billet d'avion donc c'est ça ça serait idéalement fin mai début juin en fonction de la cheville puis par la suite ça va vraiment aller en fonction de l'état de mes performances puis je suis quand même chanceux cette année le championnat canadien est un petit peu plus tard dans la saison donc ça me laisse plus de temps donc j'ai pas à précipiter mon retour donc je veux vraiment prendre le temps nécessaire à quoi arriver en pleine forme parce que je vais être sur la ligne de départ c'est-tu rendu en Ontario cette année les championnats canadien ou c'est encore à Langley encore à Langley d'autres billets d'avion mais bon ça a l'air qu'il y a des lignes d'avion pas trop chères qui arrivent à Montréal comme Flair et compagnie mais en tout cas c'est quand même un autre coup moi je me souviens c'était prohibitif quand il fallait ah tu veux-tu aller faire le 10 000 mètres en Colombie-Britannique ah ok je vais aller faire je vais aller payer pour 500-600 piastres de billets logements pour courir 10 000 mètres pour ensuite revenir au Québec quand tu y penses c'est un peu absurde mais c'est une des nécessités si on veut si tu veux avoir non seulement ton identification d'élite au Québec pour parler à FQA il faut que tu participes au championnat canadien et j'imagine aussi pour le brevet ça doit être un des un des des boîtes que tu dois cocher j'imagine ouais c'est ça de mémoire c'était ça mais aussi pour les équipes nationales il faut se présenter et faire un podium donc le championnat canadien est nécessaire mais c'est sûr que c'est pas l'endroit où on va faire nos meilleures performances surtout en demi-fonds c'est très très tactique donc honnêtement on paye des bonnes sommes pour aller faire un bon 400 dernier match ouais c'est ça tu payes des bonnes sommes pour une course très stratégique au final mais que tu dois faire pour essayer de bien te classer puis t'aurais-tu des objectifs justement de position à ces championnats canadiens là aimerais-tu je sais pas un top top je veux dire à l'heure actuelle ça va vraiment dépendre de ma chérie mais le 1500 mètres s'est nettement amélioré l'an passé oui le niveau est élevé il est très élevé au 1500 mètres Bolson Charles Robert et Penstall Mathieu Kieran moi Charlie on est une couple de bons gars au 1500 mètres donc c'est bon il faut juste relever le niveau puis ça va pousser tout le monde à couvrir plus vite donc tant mieux sinon ça serait peut-être au 800 tu t'essaierais de bien te classer ou je pense pas je participer au championnat canadien disons 800 ok juste au 1500 puis je pense que je ferais juste le 1500 à voir à moins que je pourrais le 46 mais j'ai peu à ce croire disons ok bon on te souhaite l'atteinte l'atteinte de tes objectifs que tu te mets oui t'as certainement le potentiel t'as seulement 24 ans puis ben t'es plus déterminé que jamais t'as dû prendre des grosses décisions quand même pour de vrai ça prend ça prend des couilles puis en fait ça c'est un peu sexiste les filles aussi ça prendrait une bonne détermination pour pour faire prendre cette décision honnêtement d'avoir une belle job c'est-à-dire qui paye très bien puis de dire non je veux je poursuivre mon rêve que je pense que je peux faire quelque chose là-dedans mais il n'y a rien qui est garanti ça prend une bonne volonté donc on te lève on te lève nos chapeaux ben toi Mathieu tu peux lever ta casquette moi j'ai pas de chapeau je te lève mon hoodie donc puis on bon tu as soit la meilleure des chances là-dedans on espère aussi que tu pourras te trouver un employeur qui peut t'offrir ça cette flexibilité-là qui te permettrait de t'entraîner à ton plein potentiel puis on sait que les athlètes ce sont des excellents employés je pense qu'il y a plusieurs études là-dessus souvent on a l'impression que c'est un athlète il va juste se focuser sur ça puis c'est un tu sais c'est un jock le dump jock l'idée de ça non en moyenne les athlètes ont des meilleures moyennes académiques je pense que j'ai dit ça au podcast avec Nolan Turgeon ça se peut-tu Matt ? en tout cas je me rappelle pas ça se peut mais bref les athlètes les athlètes ont des excellentes moyennes académiques en moyenne donc ceux qui sont très sérieux et ce que je on ne doute pas que tu es oui Mathieu ? bien puis Kevin l'a mentionné tu sais ça prend aussi un challenge cérébral un travail mental fait que je pense que ça c'est quelque chose que tu apprécies puis que tu as de besoin aussi si un employeur peut l'apprécier on te souhaite ça si jamais il y a des gens qui ont des contacts n'hésitez pas à nous le dire et bien sur ce merci beaucoup pour ton temps en cette soirée et au plaisir peut-être de se croiser au centre Claude Rebiard ou sinon peut-être sur le bord de l'eau de la salle et sur ce bonne course merci Sous-titrage ST' 501